What the fuck, les franco-ontariens? C'est le temps plus que jamais d'être fier d'être franco-ontarien et de faire du bruit. Mais pas trop après 10 heures, c'est les règles du landlord. Aujourd'hui, je vous donne un download sur comment être un vrai de vrai franco-ontarien. Mon beau drapeau, c'est de la merde. Notre place is the way to go. Puis si je te poigne à chanter du big ballade, je te mets sur un bateau, puis je te ship en Louisiane, mon pauvre. On parle un mix de français puis d'anglais. C'est la réalité. C'est quoi ta show size? Je pack up mes things puis j'arrive. Do you take it dans le cul? Il y a plein d'accent. Certains plus passables que d'autres. L'accent de l'est. Hey Buck! Les anglais! C'est des vrais bougons! L'accent du centre? Steph Pocket. It's like mon idole. L'accent du nord. Brumbrumskidio! L'accent du sud. Question d'être respectueux. On va pas se moquer d'eux à cause de l'insécurité linguistique. C'est pas cool. Mais on aimerait aussi inclure Cornwall dans la catégorie. Pour être capable de faire des shows dans les écoles, il te faut un petit, un plat. Puis un gars qui est capable de faire du beatbox. Mais au moins nous autres, on a changé de nom. On a une université franco. Oh non. On scrappe ce bout de cible. On a un commissaire. On a des subventions pour de la nouvelle s... On a un premier ministre qui est un truc de cul. Oh! Ah ça a passé ce bout là. Je peux bien dire ce que je veux. Il me comprend pas tabarnac. Do you take it dans le cul? Oh non! Quoi t'as pas ça de faire fourrer? Dog. C'est le temps de se réveiller. Tout le monde en parle. On a pas la langue dans notre poche. Hein mon gars? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.